Salut tout le monde c'est Hilario j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série Donc on va le faire sur Satisfactory Donc je commence cette série parce qu'il n'y a pas très longtemps sur l'update 7 Qui rajoute pas mal de choses Et surtout qu'il y a une nouvelle mise à jour qui arrive bientôt Donc on pourra aussi en profiter Sur cette série on va aller sur le désert rocheux Donc voilà et j'ai ajouté quelques mods Qui seront dans la description et si j'en rajoute La liste sera mise à jour dans la description Donc le but de Satisfactory Donc en fait on va arriver sur une planète qui est complètement Désertée d'humains Après on va devoir récolter, ramasser tous les minerais Construire des choses pour pouvoir produire D'électricité, des minerais et tout ça Donc on va commencer à le jouer tout de suite Donc au début on arrive dans notre petite navette Pour arriver sur la planète Donc là ils vont nous expliquer comment construire Et comment ça fonctionne Donc pour la construction on va devoir prendre un miner Pour extraire les minerais Il faut explorer toute la map pour pouvoir trouver les différents minerais Et récolter aussi les feuilles pour pouvoir faire de la biomasse avec Donc là ce qu'on voit à gauche c'est une fonderie Qu'on va relier au constructeur Pour pouvoir l'effondre Et après construire des choses avec le cuivre, le fer et tous les autres minerais Ah là on arrive bientôt On entre dans l'asmosphère Et voilà on commence à arriver Et voilà on a très Notre outil pour pouvoir construire et déconstruire Et voilà on est arrivé Donc là il y a Aara c'est notre robot qui va nous aider pour savoir ce qu'il faut faire au début Donc on va passer F c'est pour déconstruire Donc hop ok Donc là il faut occuper ça Le repose Xenos On va chercher du fer Donc on voit Qu'il y en a 200 mètres par ici Ils vont être juste là On va pouvoir aller les prendre Comment du coup Parce qu'il y a plein de falaises autour On va aller chercher du fer Ah mais il y en a juste là On va descendre Il y a 3 gisements Donc là on a un minerai de fer normal Un normal et un normal Donc on a 3 catégories de minerais On a les impurs Les normales et les purs Les impurs ils nous donnent 60 par minute Avec les premiers minaires Les normaux ils nous donnent 2 fois plus Donc 120 Et les autres ils nous donnent 2 fois plus Donc 240 Donc on commence pas mal Après ce qu'on a juste passé Le cuivre pour l'instant Donc là il nous demande de construire le hub Donc c'est là où il va y avoir Toutes nos améliorations Donc les paliers Les jalons qu'on va avoir Et aussi notre première production d'électricité Donc pour l'instant On n'a rien c'est normal Parce qu'on va devoir l'améliorer Ici on peut voir qu'il y a l'établi On va pouvoir construire Nos premiers lingots de fer Nos plaques et nos tiges Et juste à côté les améliorations Palier 0 Ça nous donne un atelier d'équipement Une force portable Et plus d'inventaire Donc pour ça il faut faire Des tiges de fer On n'en aura pas assez Parce que c'est 1 pour 1 Il y a aussi les baies Et les noix Il n'y a pas d'autres nourritures dans le jeu Donc c'est un peu chiant Même si notre vie se régénère toute seule Après j'ai un mode aussi Qui nous permet de cultiver Donc ce qui rajoute plein de nourriture Des graines Et façon d'automatiser Certaines ressources Qu'on peut pas dans le jeu Donc on va faire nos tiges Tac Et tac Donc voilà Maintenant on a un stockage ici On a l'amélioration du hub 2 Donc là qui vient de débloquer Les fonderies Les lignes électriques Les lingots de cuivre Les fils électriques Les câbles Et le scanner ici Pour avoir le cuivre Choisir un jalon Donc là il nous faut 10 plaques Et 20 de tiges Donc on peut voir Qu'on a notre équipement d'atelier Donc ce qu'on va faire Juste après Parce que comme ça On aura nos ferros portables On n'aura pas besoin De rester tout le temps En train de miner sur eux Ça se fera automatiquement Donc on va récolter Tout pile ce qu'il faut Pour un établi Donc voilà On a nos 30 minerais Et aussi pour aller plus vite Vous pouvez utiliser la touche C Pour pouvoir glisser On va faire nos lingots Il nous faut 3 plaques Et 3 tiges On va faire notre établi plus haut Comme ça on pourra crafter Directement à côté des minerais On va se mettre un plus Pour l'atelier d'équipement Donc là il nous faut 4 tiges Et 6 plaques de fer Hop Et du coup maintenant On peut crafter notre force portable Il ne manque plus qu'une tige On va avoir juste là Donc si on la prend dans notre main On voit qu'on peut la poser Et du coup ça va récolter automatiquement Donc là ça fait 40 par minute Et il y a juste Elle est récupérée comme ça Donc c'est un bon début Maintenant il n'y a plus qu'à faire Les différentes améliorations Et avoir nos premières productions d'électricité Et notre première automatisation De plaques et de tiges Donc je vous reprends Quand on est un petit peu plus avancé Et qu'on a tout ce qu'il nous faut Pour faire les premières améliorations du hub Donc j'ai crafté Ce qu'il fallait pour l'amélioration du hub numéro 2 On va pouvoir s'approcher ici du terminal Mettre nos différents trucs Et l'amélioration du hub On voit qu'ici derrière On a nos brûleurs de biomasse Pour pouvoir faire notre production d'électricité Et après l'amélioration du hub 3 Il nous faut les tiges Les plaques Donc il nous en manque 5 Et on va commencer à récupérer du cuivre Pour pouvoir faire nos fils électriques On va remonter en haut du coup Pour finir nos plaques de fer Donc ici on a débloqué les fonderies Pour pouvoir transformer les minerais en lingots En amélioration d'aller électrique On va finir en nos lingots Normalement ça a pu faire 100 Nickel Donc là il nous faut 1 Et ça nous en donne 2 Donc il nous faudra 10 minerais Et après on sera bon On aura tout pour faire la suite On va récupérer la foreuse On va se diriger vers notre hub Pour pouvoir remettre nos plaques de fer D'ailleurs on va récupérer notre repousse xenos Et on va aller vers notre minerai de cuivre Le plus proche Qui est à 258 mètres On va prendre de la nourriture au passage Il y en a juste ici Ah mais du calcaire à côté Donc ici on a du calcaire pur Nickel Et ici on a du normal Ok moi ça me va On va mettre une petite foreuse On va prendre mon établi Et faire nos lingots de cuivre On a fait tous les lingots de cuivre On va passer au fil électrique Donc on va faire tout pile 20 Voilà On va ramasser notre foreuse comme ça On a pu prendre des minets de cuivre On va retourner vers l'amélioration du hub niveau 3 On va mettre nos fil électrique Et voilà Il nous restera encore une amélioration je pense Ouais c'est ça Pour les convoyeurs Parce que là du coup on a débloqué le constructeur Les pots électriques bien évidemment Et après il nous manque les convoyeurs Peut-être après aussi le mineur Donc là en plus des câbles Il nous faut du béton qu'on fait avec du calcaire Donc on va aller chercher ça tout de suite Donc là les câbles se font avec les fils électriques Je crois qu'il en faut 2 pour 1 Ouais c'est ça Il en faut 40 Mais ça se construit quand une fois Donc ça va c'est rapide On va faire maintenant tous les lingots de cuivre On va commencer à faire nos plaques de fer Donc voilà On va aller rechercher un petit peu de fer Parce qu'on en a pas assez On va replacer notre mineur Juste ici On va en prendre un grand pluie Hop je pense qu'on en aura assez pour nos 75 On va retourner à l'établi Les lingots de fer Maintenant on va refaire des plaques de fer On va en avoir jusque 75 Voilà On va aller chercher du calcaire Qui se trouve juste à côté du cuivre On va voir s'il y en a pas plus près Ça me m'étonnerait Ah s'il y en a plus près Il y en a juste là Donc là c'est du normal Donc moins que l'autre On va en prendre une trentaine je pense Histoire d'être bien Même si je pense que c'est 3 pour 1 Donc on va être juste juste Bon tu me diras c'est juste à côté Au pire s'il faut en refaire On ira Ouais on en a tout pile 10 C'est 3 pour 1 C'est ce que je disais Et voilà Je crois qu'il y a l'amélioration numéro 5 Ouais c'est ça pour finir Et là on va débloquer la foreuse D'équipement dans notre inventaire Donc là il nous faut 20 de béton Et 50 de câbles Les pots électriques Et les convoyeurs Donc là du coup on va prendre Ah il nous a Il nous a vu Aïe Ah punaise ils sont 2 Ils m'ont surpris là Allez venez Ok et de 1 Et de 2 On va se rééquiper Et on va prendre notre calcaire Bon je reprends Quand on a les 3 minerais Donc voilà On a nos 50 câbles On a nos 75 ciches de fer Et en plus On a nos béton Donc c'est parfait On va pouvoir faire L'amélioration numéro 5 Et l'amélioration numéro 6 Pour avoir le brûleur De biomasse La biomasse Et l'ascenseur orbitale Donc là on a nos 2 brûleurs De biomasse à l'arrière Pour pouvoir faire Nos premières automatisations Donc l'amélioration numéro 6 On va pas se concentrer là dessus Pour l'instant Enfin si on va la faire Mais on va commencer A automatiser tout ça Donc il va nous falloir Du béton Le fer on en a On va faire notre premier minerais On va faire un constructeur Une fonderie Et une foreuse Donc on a tous les ingrédients A côté Il nous faut 2 plaques de fer renforcée Donc pour les plaques de fer renforcée Il nous faut des vis On va refaire des tiges Hop Des plaques juste au dessus Voilà On a nos 2 plaques de fer On va faire nos tiges Nos plaques de fer Donc et maintenant Il va nous manquer du béton Et du cuivre Donc là le plus important Ça va être le fer Parce qu'on a 100 de tiges Et 100 de plaques Après les 100 de câbles Enfin les 100 de fils électriques Ça va être assez simple Il ne faudra que 50 minerais Pour pouvoir en faire 100 Hop On va récolter tout ça On a nos calcaires Pour pouvoir faire le béton On va prendre notre établi On va se mettre juste A côté des minerais de fer Hop On va poser notre établi On va faire les lingots de fer Nos lingots de cuivre Et après si on voudra faire la même chose Pour le cuivre Il faudra juste faire x2 en fait C'est tout Maintenant on va faire le béton Voilà On va faire les fils électriques Nos câbles Et on va récolter notre foreuse portable Donc là on va faire notre foreuse Ici Juste après on va faire la fonderie Et juste après notre constructeur Donc là il va nous falloir les tapis Bien évidemment Tac Donc là tout est relié Maintenant il n'y a plus qu'elle est reliée A l'électricité On va aller chercher du coup Peut-être qu'il nous faudra plus de cuivre Et de béton Je ne sais pas En tout cas on va en refaire Surtout des câbles On va ramasser un petit peu De feuilles à côté Pour pouvoir faire de l'électricité Avec la biomasse On va mettre notre fil électrique Jusque là-bas Et voilà Maintenant on va sélectionner notre recette Donc là on va faire des lingots de fer Et là ici on va sélectionner Les plaques de fer Donc ici notre foreuse Se met en marche Donc là elle fait bien 60 par minutes Vu que c'est du minerai de fer normal Elle consomme 5 mégawatts Ici ça consomme 30 minerai de fer par minute Et ça en fait 30 Et là on en consomme 60 Donc ça ne va pas être assez Et ici ça consomme 30 pour en faire 20 Voilà Et si on clique sur un pot électrique On peut voir notre consommation d'électricité Donc en haut ça va être notre capacité maximale du réseau La consommation ici ça va être les 13 mégawatts Là ça va être notre production Et le maximum de la consommation c'est 13 mégawatts Donc on a fait ça Donc après ce qu'il ne restera plus qu'à faire C'est faire la même chose ici là Avec les 3 machines mais pour le cuivre Et pour pouvoir faire l'amélioration numéro 6 On va voir que c'est les lumières en rouge Donc il n'y a plus d'électricité Il n'y a plus d'herbe Pour pouvoir faire fonctionner les brûleurs de biomasse Je vais faire l'amélioration numéro 6 Et après on va s'arrêter là pour cet épisode Donc voilà On a tous nos ingrédients pour pouvoir faire L'amélioration du hub numéro 6 Hop 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 et hop Donc on a fini toutes les améliorations du palier 0 Pour pouvoir faire toutes nos améliorations Donc voilà Maintenant on a débloqué l'ascenseur orbitale Qui va être juste dans spécial ici Qui va être énorme Pour pouvoir faire nos améliorations suivantes On a débloqué aussi Le brûleur de biomasse Parce que là c'est directement sur le hub Ils produisent moins Alors que là on peut directement les placer Et après on a aussi le conteneur Pour pouvoir stocker tout ce qu'on produit Donc voilà Donc ça c'est des mods à côté Après on a tout ça à faire Je pense que le prochain truc Ça va être l'étude de terrain Et ça va être le dégagement d'obstacles On va se laisser là sur ce premier épisode de Satisfactory Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Donc on aura eu le temps de faire Toutes nos améliorations Et de faire notre première automatisation de plaque de fer Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner Et à mettre un commentaire en bas de la vidéo Moi je vous dis à d'une prochaine vidéo Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz